Vente pour les billets d'avion à 500 $ pour le transport aérien régional semble toujours pas levé, c'est le cas de le dire. Simon, tu as obtenu des données préliminaires du ministère des Transports. Parce qu'on est dans la deuxième année, Jean-François, de ce programme des billets à 500 $ pour le transport aérien régional. Donc la deuxième année commençait en juin dernier. Les données de juin à octobre révèlent qu'il y a 14 345 billets allers-retours qui ont été vendus, des billets à 500 $ pour le transport aérien régional selon des données préliminaires du ministère des Transports. Pour la première année complète du programme, on parle de 44 302 billets. On voulait en mettre 98 000 en circulation, donc on avait atteint la moitié grosso modo de la cible. Mais au cours des cinq derniers mois à Montjoli, 184 billets d'avion seulement qui ont été vendus allers-retours en lien avec ce programme des billets à 500 $. Donc il y a des enjeux avec les transporteurs à Montjoli, entre autres, parce qu'il n'y a plus de transporteurs qui offrent de vols directs à Québec ou à Montréal. Donc il manque d'offres sur le terrain, bien difficile parfois de vendre ces billets pour stimuler évidemment la demande. Donc les élus ici dans la région souhaitent que le programme soit élargi parce qu'il faut que les aéroports d'origine ou de destination soient à Montréal ou Québec pour profiter de ces billets à 500 $. Et on veut également des solutions plus larges pour l'ensemble de l'industrie. On pense qu'il faut ouvrir ce programme-là. Il deviendrait peut-être plus attractif, donnerait de plus grands résultats. Mais comme je le mentionne, il doit s'inscrire dans une démarche, dans un plan de plus grande envergure pour l'ensemble des régions du Québec. C'est un programme qui est un flop. C'est pas ce qu'on voulait. Et j'invite pour la ministre des Transports à venir nous rencontrer à Montjoli. On va lui présenter qu'est-ce que serait un programme accessible et efficace pour les jeunes de notre région. Depuis le début du mois de juin, donc, les endroits où on a vendu le plus de billets pour des vols à 500 $, Jean-François, on parle entre autres de Sept-Îles. On parle également des îles de la Madeleine et de Fermont qui ont été des destinations plus prisées pour ces billets à 500 $. Sur papier, c'était une belle idée. En pratique, on voit que ça n'apporte pas les résultats à ce compté. Merci, Simon. À plus tard.